hello youtube j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour swatcher le fond de teint lavera alors je vous ai mis la teinte et tout vous pouvez trouver en barre d'infos donc lavera est une marque allemande la composition est plutôt convenable quand bien même il contient un peu d'alcool pour la conservation au niveau de la texture ça donne quelque chose de semi liquide un peu compact malgré tout mais un peu liquide et on va l'appliquer d'un côté avec la main et de l'autre côté au pinceau donc ce fond de teint je sais pas je l'aime pas spécialement il a une bonne couvrance mais en fait je trouve qu'il a tendance à marquer un petit peu la peau à avoir un petit effet cakey puis comme vous pouvez le voir c'est pas totalement ma teinte enfin bref il ne me satisfait pas à 100% en fait quand je en fait quand je le porte on voit que je porte du fond de teint et c'est ça en fin de compte qui me plaît pas et voilà je vais l'appliquer au pinceau bien plus comme j'ai des petites imperfections en ce moment c'est parfait vous pouvez voir un petit peu sa pigmentation après je trouve qu'il a tendance à patcher selon la crème que vous mettez en dessous enfin c'est pas c'est pas une réussite ce fond de teint en fait il est pas mal je pense que si vous le trouvez dans des dm en allemagne ou ces choses là à pas très cher je pense que ça peut être un fond de teint qui peut vous servir mais voilà moi c'est pas celui que je porte pour ne rien vous cacher même si voilà en plus de ça et voilà il faut le poudrer parce que comme vous pouvez le voir il a quand même il est quand même assez glowy n'est ce pas alors que je n'ai pas du tout la peau grasse mais voilà ce que ça donne un petit peu maintenant voilà avec les deux modes d'application on voit quand même qu'au pinceau c'est un petit peu couvrant qu'à la main il est légèrement collant mais comme vous voyez c'est pas matin donc c'est vrai que j'ai tendance à ne pas le porter parce que je n'apprécie pas trop voilà j'espère que cette petite revue vous a plu si vous l'avez n'hésitez pas à commenter et à dire ce que vous en avez pensé je vous fais des bisous et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo